What ? Il y a un petit robot ? Il est tellement mignon ! Hey toi ! Qu'est-ce que tu fais là ? Yes ! Yo tout le monde ! J'espère que vous allez bien ! Alors aujourd'hui on se retrouve sur Ice Cream 7 Friends, donc il est enfin sorti ! Alors pour activer un skin alternatif du piège, comme d'habitude on aurait une clé mystérieuse. Donc c'est pour tous ceux qui sont inscrits à la préinscription tout simplement. Alors, on va se mettre en mode facile, les ennemis sont lents, vous savez que j'ai beaucoup de bugs dans le jeu. Le principe c'est juste de le découvrir et ensuite peut-être qu'on se refera un défi dans une autre partie. Jouer, c'est parti ! Ok, janvier 1983. Elle n'est pas là. Donc vous vous rappelez ça c'était dans le 6, pas ici non plus. On trouve l'ice d'une part ! Attends une seconde ! Quand on a échappé à Rod, tu te souviens quel conduit elle a pris ? Hum, je pense que c'était ce conduit bleu. Comment ça tu penses qu'elle est passée par là ? Dis-moi quelque chose de concret ! Lise pourrait être morte, ou pire, à l'heure qu'il est. On fait ce qu'on peut Mike, calme-toi. Je ne veux pas me calmer. J'en peux plus de regarder cet écran et de rien y voir. Non, ne fais pas ça, c'est dangereux. Tu fais trop de bruit. Oh oh ! Ils sont tous cassés ? What ? Oh ! On dirait que les conduits se sont rouverts ! Ha ha ! Ah bah c'est système que ça dis donc ! Ah, parfait ! Voilà chose ! Donne-moi ça ! Je vais sauver ta sœur. J, quand je rentrerai dans le conduit, maintiens le bouton enfoncé pour garder la trappe fermée. Garde un oeil dessus pour être sûr qu'il n'arrive rien. Hum... Ok, il va aller sauver Lise. Bien, c'est parti ! Et il a fermé derrière nous. What ? Elle est enfermée, il est en train d'étudier ou quoi ? Bon, il faut que je fasse quelque chose. Vite. Trouvez un moyen de vous échapper du laboratoire et de retrouver vos amis. Donc Lise est toujours en captivité. On est étudier. Alors, il nous observe. Il fait vraiment flipper ce chip. Qu'est-ce qu'on a là ? Bouton. Ça marche pas. Un petit labyrinthe. Alors là, on aura un cercle. Boules bleues. On a un triangle. La porte est bloquée de l'autre côté. Alors attendez, j'avais un petit problème avec ma touche. Yes ! Ah ben, c'est très très simple. On va commencer par celle qu'on a vue. Pièce sphérique. Donc, c'est très très simple pour l'instant. À la fin du test, la trappe des cobayes s'est ouverte. C'est qui les cobayes ? Il y en a d'autres. Attendez, je pense que du coup, c'est ici. Donc, on l'a entendu depuis un long moment, cet ice cream. Ça fait un peu un plaisir de l'avoir. Ah ! Ça n'a pas marché. Attendez, il y aura peut-être un ordre. Je vais mettre le triangle vert d'abord. Et là, on a une trappe. Ok. En fait, il y avait juste besoin de faire la boule bleue. Vous n'aurez peut-être pas le même si vous le faites. Et du coup, ça ouvre ça, normalement. Alors là, il y a des cellules. Ok, il y a ça qui vient de tomber. Un cadenas. Alors, ça étudie des singes. Il y avait des singes ici. Ok, on peut s'ouvrir de là. On peut ouvrir ici. Il est parti. On ne peut pas aller ici. Il y a un tableau électrique. On va observer, les amis. Vous savez très bien qu'il faut récolter pas mal de choses. Cerveau dans un bocal. Alors, pour l'instant, on sait que c'est là. La porte n'est pas alimentée en énergie. La boîte à fusibles ne devrait pas être bien loin. Donc, c'est la boîte à fusibles. Comment y accéder ? Alors. Je ne sais pas où est Rod. Ok, avant d'entrer ici, on doit trouver une sortie. Donc, vous vous rappelez, c'est peut-être quand on switch deux personnages, ça. On a une note. Not à moi-même. Si tu oublies encore où tu as laissé la carte d'accès du laboratoire, rappelle-toi qu'il y en a une dans le coffre-fort. Le coffre-fort de l'entrepôt du parking de la ville. Bisous à moi-même, Rod. Ok, donc c'est pareil. On va switch entre deux personnages. Donner un nom à Hamster. On l'appelle comment ? Maître Splinter ? Maître Splinter, c'est pas mal. Ce n'est pas un très bon nom pour un hamster. Ah, il aura un nom spécial ! Donc, c'est peut-être un nom qu'on va trouver dans le jeu. Comment on pourrait l'appeler ce hamster ? Est-ce qu'il va avoir un nom quelque part ? Ah ! Des protéines. On va donner ça au rat. Non. Donc, protéines. Je ne sais pas où on en aura besoin. On va tout se mettre dans cette pièce. On va l'appeler Dauflannico, en vrai. C'est un très bon nom. Ben si, c'est un très bon nom. Oh ! J'ai pas capté. Regardez, le rat, il est un PC gamer. Le rat, il est un PC gamer, les gars. Je pense qu'en fait, c'est le nom qu'on doit donner dans toutes les parties quand on est célèbre. Mais je ne suis pas encore célèbre. Et du coup, là, on peut contacter les amis. Enfin ! Ah ! Aïe ! Ok, ça switch. Liz, tu m'entends ? Tu vas bien ? Mike ! Oui, ça va. Même si ça fait une éternité que je traîne ici. On y va maintenant. On va aller maintenant ? Liz, je t'en fais retrouver. Et Mike est avec toi. Quel soulagement. Jay ? Jay, c'est toi ? Ça fait du bien de t'entendre. On a besoin d'une carte d'accès pour s'échapper. Apparemment, Rod en est une cachée dans le coffre-fort de l'entrepôt de la ville. Donc on va switcher les persos. Hum, laisse-moi y réfléchir. Je vais essayer de penser à un truc. Quelle coïncidence. On dirait que Rod va en ville. Euh... Comme il a réveillé son pote. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Charlie, arrête de faire un douille. Et suis Rod en ville. Va récupérer ce qu'il garde en son coffre sur le parking. D'accord, j'arrive. Ok, donc là, on switch sur Rod qui prend la camionnette Ice Cream. What ? Il le court après comme ça ? Il le voit même pas dans la rétro ? Donc là, on quitte l'usine. Attends un peu. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Ok, il est monté dans le coffre. Et là, on sera dans le parking. Ça me rappelle Ice Cream 1 ? Je crois que c'était le 1 ou le 2. Ok. La carte. Parking. Ok, on aura plusieurs endroits allés. On devra même retourner dans l'usine. Donc là, c'est le parking. On y est. Il va falloir sortir au bon moment, les amis. Sinon, on se fait tuer. J'estime que c'est le bon moment. Oh, le car... Ah ! Oh mon dieu ! Ok, on va repérer les lieux. Donc, il y aura un coffre fort quelque part. Il y a le masque. Alors, est-ce qu'on a quelque chose d'utile ici ? On aura un étage. Le karting, vous vous rappelez ? Rien est coincé en dessous. Trop lourd. Donc, il faudra bouger le karting, je pense. L'en face, il m'a vu. Très risqué ce que je fais. Pourquoi, par contre, il y a une échelle ? Est-ce qu'on devra monter sur le toit ? On a quelque chose ici ? Ah, petite clé. Les siens. Ah ! Non ! Je ne pouvais plus tourner la vue. Ok, je suis mort le boulet. Ah, je me rappelle de cet endroit. Je me rappelle très très bien de cet endroit. On peut le pousser. On peut le pousser ? Ouais, ça va casser. Ça va casser le mur rouillé. Regardez. Bye bye. Genre, il n'a pas entendu. Nous, on a perdu la clé sien. Là, il y avait l'alligator. On ne peut pas enlever cette chaise. Ok. What ? J'ai cru qu'il m'avait vu. L'hydraulique. C'est pour le kart. C'est pour le kart. Vous allez voir. Je relève le kart. On récupère ce qu'il y avait en dessous. La clé sien. Ce n'est pas ici. Je n'ai rien vu pour l'instant ici. On a quelque chose ici. La clé sien est ici. Ok. Donc le coffre, c'est celui-là. D'accord ? Le code sera là. Ok. Je suis dans son dos. J'espère qu'il ne va pas entendre. Il n'a pas entendu. Clé jaune. Déjà, on a deux clés. On ne les a pas sur nous, mais on a trouvé les deux clés. Ok. Une sur trois. Attends. Quand il m'a tué, je l'ai perdu. Elle est là. Deuxième clé. La clé sien. Maintenant, on va chercher la violette. What ? Une board arcade ? Attendez. On peut s'enfermer. Et jouer une board arcade ? Runner Pillard 2. Let's go. Comment on joue ? Ah, mais si je ne connais pas les touches, les gars. C'est quoi ? Ah, je n'ai pas paramétré les touches. Bon, on aura une petite board arcade. Ce sera cool. On pourra le faire. Allez, on part. On le fera quand j'aurai paramétré les touches. Alors, je pense qu'on va retourner dans le camion de glace en vrai. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut ici. Ah. Alors, la queue de billard. Je ne sais pas encore à quoi ça sert. On pourra choper un objet peut-être d'en haut. Ok, les gars. Wow, 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 wow. Je pense qu'on va faire un truc. La borne d'arcade, je vais la tester. Non, non. Pas moi cette porte mec. Ok, j'ai compris. En fait, il fallait interagir avec eux tout simplement. Let's go. Ah, mais c'est beaucoup mieux. Wow. Non. Donc, le meilleur score, c'est 399 de Rod. Je pense qu'il faut le battre. C'est trop stylé qu'ils aient fait ça. Ça fait penser à géométrie d'âge que je n'ai jamais joué, les amis. Allez, c'est pas un mini-jeu qui va nous battre. Yes. Oh là là, l'envers, c'est trop compliqué. Non, on va laisser les... What ? Arbalète nulle pâte ? Je vais tuer Rod. Il m'a pas vu, il me cherche là. J'aurais pu le tuer, j'ai envie de la garder. Je sens que ça va m'être utile. On va récupérer la queue de billard. On va faire le grand tour. Je veux pas tuer Rod, c'est lui qui conduit. Si on le tue, il conduit. N'est-ce pas ? Et on va retourner à ici. Ici. On va y avoir un truc qu'on a pas vu. On va pas monter là. Hein ? Yes. On a la clé Magenta. Il a entendu. Oh mais il m'a vu, c'est encore mieux. Est-ce qu'on peut se barrer ? Pas en course poursuite normalement. Ok, si. Donc on retourne au parking. On a la dernière clé. Du coup, on aura le code et on va pouvoir basculer sur l'IS. Allez, donne-moi le code. Quoi ? God's Great Miracle. Le 4 janvier 1941, un miracle du ciel. Les nonnes de l'école affirment que Sister Madeleine s'est retrouvée en scène du jour au lendemain et a donné naissance à un petit garçon en bonne santé. Le bébé miraculeux vivra avec les nonnes qui s'occuperont de lui comme un cadeau du ciel. Sa mère mène une vie de recluse. Elle prie et étudie les paroles du Seigneur. Elle affirme que c'est tout ce qu'elle fera pendant les 40 prochaines années. Un miracle s'est-il vraiment produit ? Ou s'agit-il d'un mensonge ? Ok, j'ai la carte d'accès. Je pensais qu'on allait avoir une cinématique, mais on a quand même un peu plus de détails sur l'histoire de la nonne. Usine ? C'est bon. Donc on retourne à l'usine avec la carte d'accès. On va la donner à Alice qui pourra accéder à la porte du coup. Et on va pouvoir continuer notre aventure. Donc c'est bien de revisiter les anciens lieux, moi j'aime beaucoup. Jay, je suis là ! Ok, il montre qu'il a la carte d'accès. Je suis là ! J'ai eu le plus important de lui ! Je n'ai pas mangé depuis une éternité ! C'est mon jour de chance ! C'est mon heureux ! Désolée ! Je ne mange pas les gâteaux de Rod ! il n'aurait pas dû le manger je pense yes du coup on reçoit la carte d'accès super je me rapproche de plus en plus vers la sortie ouvrez les portes de sortie ok peut lui parler à travers appeler mike non non j'ai pas besoin de basculer sur mike on est obligé à mike c'est moi qui en ai besoin c'est pas mike ok du coup du coup il n'y a pas rot ici la porte mécanismes électriques alors petit conduit d'aération on pourra entraîner la petite souris enfin le petit rat toi tu veux alerter quelqu'un je le sens il faudra lui donner un cerveau à ce rat un cerveau avec des protéines ils sont combien il y aura ça veut dire ok et protéines non ça veut rien dire ça n'a rien à voir que ça livre des sorts où l'on est dans l'anone ou ok une pipette fait c'est très utile alors il arrive ce qu'il voit à travers non oh mon dieu il me reste un essai oh non on n'a pas l'arbalète c'est dommage mais reste une seule vie les amis je suis dans la cage aux singes on est censé se rapprocher de la veille mais là ça c'est verrouillé et ouais il va fallu bouger la cage il va l'entendre rod par contre les mini rods sont un gros danger les amis si on croise un mini rod on est foutu non non ok j'ai pas envie que le mini rod me croise sinon il est entré non non bye 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 là c'est un cul de sac ça les mystérieux on n'a pas la clé donc la pipette on est ici jeter les protéines télestabilisateur on sait qu'on met tout ça il est fort lui il est très intelligent j'ai peur jeter les protéines je la tire volontairement non j'ai peur j'ai peur la pipette oh mais c'est le bordel c'est tout petit pour s'échapper je vais passer sur mike je sens que je vais passer sur mike on est mort là bon vous êtes calmé ça va être dur ça va être dur ça va être dur j'ai fait n'importe quoi j'ai fait n'importe quoi j'ai la haine oh le game over je vais tout recommencer ça y est on a fini dans les skimo les amis game over oh non ok je suis de retour ici clé mystérieuse je l'ai donc c'est quand on se préinscrit ça les gars on aurait un petit truc secret je fais comment dans ces moments là non 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 mais pourquoi il est intelligent comme ça je pense qu'on va commencer à poser des pièges parce que rod est relou et ses assistants aussi regardez mais j'en ai mis deux bon il est mort je sais pas pour combien de temps mais on va en profiter débloquer skin alternatif du coup ok il est déjà réveillé qu'il a mis un sprint ou quoi j'en ai marre j'en ai marre les mecs c'est super dur avec l'émulateur ah le point d'exploser la boule faut jeter un des trucs yes et du coup what il m'a ouvert mais il m'a attaqué si rod arrive c'est la fin ok je vais aller voir Mike j'ai peur les gars Mike aide moi s'il te plaît c'est super dur mec what il a un flingue donne moi ton flingue Mike c'est ton turn tu sais caser alors qu'il est tombé dans le coin de jeu ne fonctionne plus on peut vraiment pas l'utiliser pour devant je sens que ça va être chaud ici beaucoup de mini rods ferrouillé je vais le réparer ici ou pas 8 conducteurs alors je me mets le flingue ici au cas où donc j'ai 3 pièges avec chaque personnage ça c'est bien il a failli me voir des trolls ok rod tu vas crever rod j'en ai marre de toi mec yes allez grand écart what matière tricolante yes le fluide en lavé le fluide en lavé il a encore grand écart mais il va revenir ok une matière tricolante on sait qu'on va trouver ça quoi carte niveau 2 what on me regarde pas on me regarde pas ok c'est fait pour les mini rods j'en trouve un pour m'aider un mini rod qui va m'aider vraiment ça existe allez on retourne du côté de l'ice c'est trop compliqué il ne manquera un objet pour le réparer à toi c'est ton tour personne va y aller alors il me reste un piège qu'est-ce qu'il y a un chewing-gum j'ai un chewing-gum les gars c'est exactement ce qu'il me fallait c'est un truc collant on va avoir un flingue tiens mec à toi un chewing-gum un truc très collant ça peut être que ça ok on va faire attention je remets un piège s'il y a besoin là ça coule je sais pas s'il y a une raison ah oh mon dieu mais qu'est-ce qu'il passe par un dessous les gars j'ai encore perdu j'ai envie de pleurer qu'est-ce qu'il foutait accroupi ok t'es mort yes 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 donc là c'est verrouillé je sais pas quand il va se réveiller ça a l'air très rapide maintenant oh la frayeur de ma vie ok le truc est là ok je me tire je me tire je vais le donner à Alice au moins elle sera moins vulnérable et même je crois que ça va servir de loin pour les fusibles non le fusible était pas atteignable ici yes et du coup stabilisateur par contre ça je vais le rendre à Mike je pense là 2 sur 3 c'est quoi le dernier ingrédient ok je pense qu'on va retourner voir Mike ouh ça fait beaucoup de switch le jeu est compliqué Mike c'est ton tour eh oui c'est à mon tour je le sais alors est-ce qu'on devrait pas détruire le tuyau qui coulait goutte à goutte manquer électronique eh bah regardez ça a bugué pourquoi ? qu'est-ce qu'il se passe ? wow eh les gars heureusement qu'il y a les pubs gratuites qui remettent le truc parce que sinon ingrédients secrets ok faut la pipette si on met downroge ici est-ce qu'il peut venir du côté de Liz ? je vais faire le test parce que si ça me fait gagner 60 secondes c'est incroyable vas-y chope-moi il faut être content le chi yes 60 secondes ok c'est court mais ça sera peut-être suffisant hop là un switch ouais je veux continuer mais j'ai peur j'ai très très peur donc faut la pipette la pipette est là tiens bah du coup je vais redonner son gun en vrai non ? attendez on va lire 21 novembre 1943 c'est un garçon ce n'est pas ce que j'espérais bon bah c'est pas grave vous lirez en mettant pause et moi je le lirai au montage j'ai pas envie de mourir pour la troisième fois et encore je suis gentil la troisième fois ok now you la pipette mais surtout donne-moi l'arme le plus important oh la la on doit tellement switch la mécanique elle l'utilisait de ouf ok la dernière fois Rod était devant moi on va le tuer 60 secondes ok on va prendre ça au cas où il se réveille on va mettre un piège ici voilà nous on va récupérer la substance secrète toi tu me laisses tranquille bon tu me laisses pas tranquille mais quand même ingrédients secrets yes on a l'ingrédients secrets ok on va donner à Liz ah là là qu'est-ce que c'est compliqué ce jeu ouais bon moi je vais rendre vraiment l'arme s'il vous plaît monsieur hé les gars je vais en abuser de l'arme bien sûr ah oui je vais continuer je vais prendre la pipette la pipette c'est bon du coup regardez on a des formules chimiques il y en a plusieurs quelle est la bonne les amis et la route de vin on va lâcher ici yes et là je mets un piège ok donc c'est quoi on va faire celle là 3 verres un rouge de bleu c'était un hamster les gars c'était même un R.A. qu'est-ce qu'il se passe il voit il cache oh là là what il a grossi il est tellement mignon ok je sais où on le met vas-y petit hamster pour mon arme et je crois ils m'ont ouvert la porte là yes ok avant de s'échapper vous devez aider Mike est-ce qu'il me reste du NON oh mon dieu j'ai failli mourir d'un bug NON n'ai pas le droit monsieur il est où ah je l'ai tué wouh oh j'ai peur les amis ok comment on fait avec toi mec attendez vous rappelez on avait trouvé du carburant là-bas est-ce qu'il faudra pas la pipette je vais me préparer des trucs à l'avance je pense qu'il faudra la pipette le cerveau je sais pas si on en aura encore besoin ici je pense que non en fait tous les items qui restent là c'est Mike qui en aura besoin vu qu'on doit attendre que Mike puisse s'échapper aussi donc nous on a tout fait notre côté ça je pense qu'on en aura besoin oh my god on va laisser ça comme ça on va choper moins vite au moins ils sont hors service là un peu du coup la pipette est où ? c'est quoi ça ? panneau de mise à jour c'est pour la carte on peut faire une mise à jour de la carte ok on a la pipette on peut faire une mise à jour de la carte d'accès au moins il aura la carte niveau 2 yes tout est bon tout est bon Mike alors tiens prends ça c'est très compliqué avec les switch en vrai tiens tu prends ça et la pipette c'est bon on a tout on va pouvoir enfin passer à Mike et normalement ça devrait être bon tiens prends toi tout ça t'as la carte d'accès franchement là c'était un truc de fou la mécanique de switch entre les deux persos c'est vraiment abusé je trouve là c'était un peu trop utilisé vous me direz ce que vous en pensez ? après ça rajoute beaucoup de difficultés par contre alors la pipette donc c'est parti on va y aller j'ai tout mes drops devant en vrai je crois c'est un des plus longs ice cream que j'ai fait honnêtement peut-être un où j'ai le plus galéré aussi ok maintenant on prend l'arme au moins ça m'évitera de faire des allers-retours donc on a 5 balles franchement on est tranquille on en a pour 5 minutes vu que c'est 60 secondes à chaque fois je prends pas de risque je vais pas prendre de risque avec Rod je vais croiser Rod pas les mini Rod ok carte magnétique c'est horrible hein les gars c'est horrible donc carte niveau 2 what ? il y a un petit robot réservoir d'huile compartiment cérébral ok le cerveau donc on va commencer par le cerveau on va se rapprocher des choses et là il y avait un bidon d'huile pas loin ok je vais m'avancer ça là j'ai peur que Rod se réveille là ok Rod s'est réveillé Rod s'est réveillé laisse moi tranquille toi il va arriver Rod ou pas ok je vais me cacher comme un lâche mais j'ai pas envie qu'il m'électrocute sinon ça va être trop compliqué après ok je peux ouvrir par là donc là dites vous on va avoir un mini robot on va peut-être pouvoir le contrôler et la pipette ah non la pipette j'en aurais besoin après non 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 c'est relou les amis vraiment allez part il est bugué bon on va le débuguer j'ai failli mourir il y en a rien du tout ouais il y en a rien du tout mec le gun par principe on va le sortir d'ici et maintenant il faut retrouver l'endroit où il y avait l'essence c'était où les amis c'est là gisement de pétrole ok gisement de pétrole on se le met là on approche de la fin les amis allez on va attendre qu'il se réveille maintenant ok je suis là ok je veux vraiment pas prendre de risques les amis alors le pétrole réservoir d'huile et le cerveau oh la la incroyable peut-être qu'une bonne décharge électrique le remettra décharge électrique vous savez ce que ça veut dire ça veut dire ça il me restera qu'une pour Rod après c'est bon il est réveillé donc on va le libérer je crois qu'on peut utiliser l'ordinateur là alors on pourra le contrôler on pourra le contrôler oh non bon non ok j'ai une pub au moment décide d'utiliser l'arme non 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 mais dites pas que j'ai un bug non c'est bon ok je vais me planquer j'ai encore 6 coups donc je suis tranquille Rod est là bas il m'avait rien fait mais bon vaut mieux être tranquille ok si on regarde les pubs on a le droit à avoir des pièges donc je vais me remettre des pièges pour être sécurisé bon moi on m'embête pas pendant que je vais faire mes trucs je vais récupérer mon arme alors vous devez placer le mirode sur la table ok et là ok il y a une sorte de parcours donc lui il est là 1,2 il s'évanouit 1,2 il faut qu'il aille où annuler redémarrer on veut qu'il aille là on va faire droite 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 devant droite droite ah mais attendez faut que je fasse ce qu'il y a what tiens prends le piège oh mon dieu c'est horrible regardez la pose comme il montre attendez je crois que c'est là qu'il doit aller en fait le mini rod le bouton de la sortie est là bas ouais ok il y a une alarme ici et là il y a le bouton d'alarme je sais pas où est rod j'ai peur il va marcher sur mon piège oh my god ok je vais remettre un piège ici par contre j'ai compris un truc les gars donc regardez moi je croyais que c'était d'une case en une case mais en fait à chaque fois qu'il va aller à un endroit il va heurter un obstacle et ensuite il va prendre une décision donc nous on aimerait qu'il aille là bas donc on le fait taper ici même si on le fait taper ici il va là là ok il n'y en a pas assez de touches si je fais taper là il va faire ça yes ok on va le faire à la droite en premier droite il va taper ici l'obstacle ensuite on va le faire aller en haut en haut oh mon dieu c'était rod il me veut ok il va taper en haut ensuite on veut qu'il aille à gauche à gauche il va taper ici on veut qu'il aille en haut et ensuite on veut qu'il aille à gauche c'est bon on télécharge la routine et on le récupère et on va le mettre là regarde le c'est incroyable ce qu'il fait alors attendez je vais mettre quand même un truc derrière moi pour être tranquille et on s'en met des deux côtés alors il a tapé il va exploser lui ou pas j'ai l'impression qu'il est en train de me brain et du coup regardez il est arrivé à bon port là il vient de taper allez le bouton à gauche allez yes la sortie est déverrouillée ok il est mort il n'y a même pas eu le bruit d'explosion trop bizarre laisse moi tranquille je vais récupérer mon arme je vais être safe et du coup où est la sortie ici yes Liz on est enfin ensemble partons d'ici Mike enfin les amis écoute Liz si jamais on ne s'en sort pas je veux que tu saches évidemment qu'on arrivera à s'en sortir on peut discuter mais rejoignons les garçons d'abord il veut lui déclarer sa flamme je n'ai pas envie de le dire devant tout le monde banane ça y est en enfer ici les amis oh la la c'était tellement dur je suis tellement soulagé de voir que vous allez bien et lui il mange le gâteau ça a mal terminé non hé toi qu'est ce que tu fais là oh mon dieu ne t'enfuis pas petit gros reviens ici tout de suite oh mon dieu je ne sais pas comment mais Rod m'a trouvé il m'a suivi jusqu'ici bah si tu mangeais son gâteau mec sortez d'ici petit enfant d'eau du Charlie où étais-tu passé tu aurais dû revenir avec la carte d'accès remise bah ça n'a plus d'importance maintenant on doit empêcher Rod d'entrer au fait c'est bien qu'on soit enfin tous ensemble sortez d'ici petit enfant d'eau du les gars ils ont de gros problèmes mais nous on a terminé Ice Cream Set Friends donc ça y est donc ça annoncera le 8 je pense et restez bien jusqu'à la fin on a une cinématique de fin les amis donc voilà si vous avez kiffé et que vous voulez me soutenir comme d'habitude liker commenter, partager, abonnez-vous cochez la cloche cochez bien toutes les notifications pour rater aucune de mes dernières vidéos donc je vais vous laisser sur les crédits de fin pour ma part je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine chubby kids Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501